bonjour tout le monde alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui et bien on continue donc l'entretien de cette voiture mais plus précisément on va continuer l'entretien du moteur qui se trouve là dessous on est sur un moteur bien connu de chez PSA le 2.16 V c'est parti alors aujourd'hui et bien on va voir ensemble et bien comment on remplace les bougies d'allumage c'est parti allez on se rend dans le compartiment moteur et on se rapproche voilà donc on se retrouve donc dans le compartiment moteur et on reconnaît bien on identifie bien donc le moteur le 2.16 de chez PSA et pour accéder donc aux bougies il va falloir qu'on retire donc le cache en plastique qui se trouve juste là donc pour retirer le cache et bien tout simplement on a des on a six petites vis voilà qui se trouve juste là on fait un quart de tour et ça vient les décrocher et voilà on le pose de côté voilà ce qu'on obtient lorsqu'on retire le cache du haut moteur ici et bien on obtient donc notre bobine d'allumage donc on est sur une bobine d'allumage de type rampe il va falloir qu'on la retire pour pouvoir accéder donc à nos bougies pour ça et bien il faut qu'on la dépose on a trois vis voilà ici on est sur des empreintes de 8 mais avant ça et bien on va venir déconnecter donc la batterie maintenant et bien on va pouvoir déconnecter donc la bobine donc qui se trouve juste ici hop sans outils voilà on met de côté et là on peut démonter nos trois vis voilà donc on est sur une empreinte de 8 up voilà maintenant pour retirer notre bobine et bien on va tirer légèrement des petits va et vient pour voilà on a retiré notre bobine d'allumage on met de côté voilà un petit peu ce qu'on obtient lorsqu'on retire notre bobine du coup on a quatre puits où vont se trouver nos bougies qu'il va falloir qu'on défasse voilà donc on va commencer à démonter les anciennes bougies et on va procéder bougie par bougie tout simplement pour laisser le moins longtemps ouvert donc le puits parce que tout ce qui va rentrer dans le puits va tomber dans la chambre de combustion et peut venir endommager la chambre donc avant de démonter on s'assure qu'il n'y ait pas de saleté dans le puits au niveau de la bougie puisque toujours pareil quand on va retirer la bougie la saleté va tomber dedans etc donc si c'est le cas là pour le coup c'est propre donc si c'est le cas soit un coup de soufflette ou un coup d'aspirateur avec un petit embout pour démonter donc la bougie on va se munir donc d'une clé d'une clé à cliquer avec une douille longue donc là on est sur une douille de 16 on va laisser la tige descendre d'accord elle va venir se placer toute seule et là voilà on vient débloquer une fois que c'est débloqué on vient des vissées à la main voilà on va pouvoir retirer notre douille on va récupérer la bougie donc la bougie elle est dans le puits donc là on a très très peu de place donc soit on récupère la la bougie avec une pince à bec long ou alors on peut tout simplement utiliser un petit aimant pour récupérer la bouche voilà ça y est donc on a récupéré donc la la bougie que l'on va remplacer on a notre nouvelle bougie on s'assure bien et bien que ce soit bien les mêmes et on va pouvoir faire alors c'est pas une obligation mais si on veut optimiser donc l'étincelle et bien on va utiliser une cale comme ceci donc les cales les cales ça sert à mesurer à régler donc l'écartement qu'il ya entre la patte et l'électrode de la bougie pour avoir un étincelle optimale voici la bougie et ce qu'on va essayer de calculer de régler et bien c'est là comment dire l'espace l'écartement qu'il ya entre la petite patte ici puis la petite électrode donc pour un véhicule standard comme le mien et bien il faut qu'on ait un écartement de 0,60 donc là je vais prendre ce qu'on appelle un jeu de cales voilà et vous avez vu sur le jeu de cales alors je sais pas si on va voir parce que c'est juste gravé il ya des numéros donc là c'est un donc là l'écartement c'est un etc il ya tout ce qu'il faut et là nous on a 0,60 c'est celle qui va nous concerner et là il faut qu'on passe notre lame vas-y comme ceci donc là ça frotte légèrement donc on n'est pas mal voilà donc on n'est pas mal si c'est pas le cas eh bien on vient écraser un petit peu la patte délicatement contre un support dur pour venir rapprocher les l'ensemble une fois qu'on a réglé l'écartement donc là on est vraiment dans les meilleures conditions on va pouvoir encore rajouter un petit quelque chose c'est de la graisse cuivrée sur le filetage pour éviter que la prochaine fois qu'on doit changer les les bougies on est on est un souci donc voilà tout simplement on prend une petite noisette et qu'on vient glisser sur le filetage voilà donc maintenant on va pouvoir replacer la douille donc délicat on la place et elle va venir se placer toute seule donc là je reprends ma douille voilà et sans forcer avec deux doigts eh bien je viens tourner dans le pas de vis si à force c'est qu'elle est mal engagée donc on l'a défait et on la repositionne jusqu'à ce qu'on soit au contact voilà maintenant que la bougie est en contact eh bien on va pouvoir serrer au couple préconisé donc j'ai récupéré donc ma clé dynamo je l'ai réglé au couple de 28 newton mètres et on va venir serrer la bougie ça y est voilà ça y est donc on a fait notre première bougie maintenant on va venir répéter l'opération pour le reste des bougies allez voilà donc maintenant que c'est fait eh bien on va venir replacer donc notre bobine on remet notre cache au moteur on pense à rebrancher la batterie voilà ça y est c'est terminé donc on a vu ensemble comment remplacer donc les bougies sur le moteur 2 litres 16v j'espère que cette vidéo eh bien va vous aider elle va vous plaire si c'est le cas on n'hésite pas on met un pouce on peut s'abonner évidemment ça fait plaisir et ça mange pas de pain allez on continue